Jean-Paul Huchon dévoile les grandes lignes de son budget, le dernier avant les élections régionales de décembre 2015. D'un montant de 4,9 milliards d'euros, il sera voté vendredi, un budget francilien marqué par un maintien des investissements. Je crois que c'est un budget qui ne lâche rien, c'est-à-dire qui est présent sur tous les grands secteurs d'investissement de la région. On n'a pas baissé l'investissement, au contraire, le budget augmente, on est par ailleurs maintenant en mesure de recevoir les fonds européens et de les gérer, donc ça permet de faire un peu plus, un peu mieux. En matière de fonctionnement, notre budget est légèrement en recul, c'est la preuve du sérieux de notre gestion, qui est soulignée d'ailleurs par la Cour des comptes d'un côté, les agences de notation de l'autre. Donc c'est un budget, je dirais, qui prépare l'avenir et qui conforte notre rôle essentiel en matière d'aménagement du territoire, de transport, d'éducation et de formation. Pas de suspense, l'UMP rejettera le budget de la majorité PS, écologistes, radicaux et communistes. Valérie Pécresse estime que le projet préparé par Jean-Paul Luchon ne répond pas aux attentes des franciliens en temps de crise. La conseillère régionale des Yvelines propose un contre-budget qui ressemble pour beaucoup au programme qu'elle pourrait développer lors des prochaines élections régionales. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à une situation inédite. Le chômage augmente plus vite en Ile-de-France que partout ailleurs. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet d'insertion professionnelle des jeunes. Donc moi, je prendrai tous les crédits qui sont non prioritaires et je les affecterai à ses compétences. Développement économique, aide aux entreprises en difficulté, formation professionnelle des chômeurs, formation professionnelle des jeunes, apprentissage. Et ce sera ma priorité. Et ma deuxième priorité, ce sera de lutter contre toutes ces fractures territoriales en Ile-de-France. Il y a des quartiers qui sont des quartiers délaissés. J'affecterai une partie des recettes d'investissement à la desserte de transport de la Grande Couronne. Et puis, au contrat ruraux pour les quartiers périurbains. Les élus régionaux vont plancher durant trois jours sur le budget 2015. Des débats qui permettront à Jean-Paul Luchon et Valérie Pécresse d'affûter leurs arguments en prévision de la campagne des prochaines élections de décembre. Et puis, à Jean-Paul Luchon et Valérie Pécresse d'affûter leurs arguments en prévision de la campagne des décembre.